« From a tropical rainforest to the edge of time itself, James Webb begins a voyage back to the births. » Je dirais que dans les 10 à 20 prochaines années, on va peut-être avoir les premiers sursauts de vie extraterrestre, et James Webb va faire partie de cette découverte-là. « Séparation Webb Space Telescope. Go Webb! » Bonjour, moi c'est Nathalie Ouellet, je suis la directrice adjointe de l'Institut de recherche sur les exoplanètes et de l'Observatoire du monde migrantique à l'Université de Montréal, et la scientifique chargée des communications sur le télescope Webb au Canada. La grande majorité des étoiles, environ 97% des étoiles, ressemblent au Soleil et vont avoir des morts comme ça. J'ai eu plusieurs moments quand j'étais jeune d'observation du ciel où ça l'a juste vraiment bien cliqué avec moi. Je me suis sentie connectée à l'Univers, à quelque chose de tellement plus grand que moi. Je me suis dit « c'est ça que je veux faire plus tard. » Je m'assure que le monde comprenne l'importance du télescope, à quel point c'est une mission unique qui a des capacités qu'on n'a jamais vues avec un télescope avant. Donc la recherche de la vie dans l'astronomie, en astrophysique, c'est toujours un des grands buts. Et quand on parle de chercher la vie extraterrestre, c'est sûr que le monde pense à la science-fiction immédiatement. « Eti, maison, téléphone. » Mais ça, c'est des ponts de vie qui seraient relativement développés. Donc si on regarde la vie sur la Terre, les humains qui sont capables de communiquer de manière plus avancée à longue distance, ça date de 100 ans, 150 ans environ. Et c'est très court dans la vie d'une civilisation. Ça voudrait dire qu'on regarde une planète juste au bon moment pour pouvoir capter cette civilisation extraterrestre lorsqu'elle est avancée. On est assez proche de trouver une planète habitable, mais on ne cherche pas une planète B. Un plan B à la Terre, comme quoi si jamais les conditions sur la Terre arrivent à un point où on ne peut plus y vivre, on pourrait tout déménager. L'exoplanète, la planète à l'extérieur du système solaire qui est la plus proche de nous, avec le vaisseau spatial le plus rapide qu'on a en ce moment, qui n'est même pas vraiment conçu pour transporter des humains, ça nous prendrait quand même 7 000 ans pour s'y rendre. Il y a un manque de femmes et un manque de minorités visibles dans les sciences, dans les sciences qu'on dit dures aussi, les sciences physiques. En physique, ici, à l'Université de Montréal et en général au Québec, on est 20 % de femmes au bac. Et souvent, ce chiffre peut descendre, en fait, lorsqu'on monte les rangs. On a tendance à encourager les garçons, dire non, c'est normal que c'est difficile, continue. Mais les filles se font souvent dire « Ah, mais c'est parce que tu n'as pas une affinité naturelle ». Donc, dès qu'ils se heurtent à un obstacle, ils sont détournés de ce domaine-là, ils vont vers quelque chose d'autre. Mes deux parents sont ingénieurs et je pense que dès le début, ça m'a montré des modèles de représentation féminins et masculins. Et non seulement ça, mon père, c'est un homme blanc, ma mère, c'est une femme asiatique. Donc, j'ai vu que tout le monde devait être scientifique. Et maintenant qu'on arrive à la prochaine génération, on a le prochain grand télescope qui va faire la nouvelle génération d'astronomes, qui va éblouir le public encore, qui va faire partie de la culture populaire. De faire partie de cette mission-là, je trouve ça complètement incroyable. Je me pince à tous les matins que j'ai la chance de faire partie de la mission. Sous-titrage Société Radio-Canada